...situations politico-sécuritaires, notamment les élections présidentielles dans plusieurs pays de la sous-région. Les chefs d'État devront aussi aborder la situation politique en Guinée-Bissau. Le président Ibrahim Boubakar Keïta a donc été accueilli à l'aéroport Leopold-Sédal-Senghor par son homologue Macky Sall. Nos envoies spéciaux reviendront au cours de ce journal sur cette arrivée. Nos envoies spéciaux qui sont donc Mohamed Diara et Abdulsalam Bambara. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, célèbre demain 12 septembre, sa 30e journée. Le SILS, face aux enjeux du changement climatique et de la sécurité alimentaire, c'est le thème retenu. L'occasion a donc été saisie par le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, président d'exercice du SILS, pour inviter les États membres à plus d'engagement pour lutter contre le changement de climat en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Je vous propose de l'écouter. Citoyennes, citoyens, des États membres du SILS, le 12 septembre 2015 est la date commémorative de la création de notre organisation communautaire, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Cette commémoration consacrée par l'organisation d'une journée SILS dans chaque pays membre de notre institution vise à sensibiliser les opinions nationales sur la nécessité d'une lutte permanente contre les effets de la sécheresse et de la désertification. Elle a été instituée lors de la septième conférence des chefs d'État et du gouvernement du SILS, tenue à Dakar, les 28 et 29 janvier 1986. La présente journée est institue à 30e du genre. La 17e conférence des chefs d'État et du gouvernement du SILS, tenue à Pumako le 15 avril 2015, en avait arrêté et approuvé le thème. Le SILS face aux enjeux du changement climatique et de la sécurité alimentaire. La célébration de la journée du SILS vise de façon spécifique, premièrement, à mieux faire connaître les implications, tant actuelles qu'est probables, à venir de la variabilité et du changement climatique, en termes de vulnérabilité des secteurs stratégiques et de risque, sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, à porter à la connaissance des États membres et de nos multiples partenaires des réalisations significatives du SILS dans plusieurs domaines de changement climatique. Troisièmement, à susciter auprès des États membres et des partenaires techniques et financiers du SILS un vif intérêt pour l'intégration des solutions dites émergentes. Il s'agit de solutions centrées sur les objectifs gagnants-gagnants, d'adaptation, d'atténuation et de sécurité alimentaire des programmes nationaux d'investissement agricole, PNIA. Elles portent sur le renforcement de la résilience climatique et l'assurance d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Quatrièmement, enfin, à créer les conditions nécessaires pour un meilleur accès de nos États à la finance mondiale du climat dans le cadre du Fonds vers Climat. Citoyennes, citoyennes des États membres du SILS, créées le 12 septembre 1973 par six États fondateurs que sont la Haute Volta, Axel Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, le SILS a connu une expansion remarquable. En effet, elle compte aujourd'hui 13 pays, suite à l'adhésion en 1976 du Cap-Vert et de la Gambie, en 1986 de la Guinée-Bissau, en 2011 de la Guinée-Conakry, puis en 2012 de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo. Au fil des 42 ans d'existence, le SILS s'est positionné dans l'espace sahélien ouest-africain, comme une institution de référence. Il rend utile service à ses États membres dans la recherche de solutions efficaces et durables en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'en matière de prévention contre les effets néfastes de la sécheresse et des changements climatiques. De fait, notre institution s'est illustrée par l'exemplarité de la définition et la conduite de politiques et stratégies régionales pertinentes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, par l'évaluation permanente des campagnes agricoles, par la prévention et la gestion prudente des crises alimentaires, par la pratique des prévisions et du suivi agro-hydrométodologique, par la facilitation de l'accès au marché des produits agricoles et alimentaires, et par la gestion durable des ressources naturelles, des terres et de l'eau d'irrigation. Citoyennes et citoyens des États membres du CILS, les études et réflexions menées ces dernières années par le CILS ont montré concernant les pays d'Afrique sud-saharienne une intensification du réchauffement climatique. Elles indiquent que la zone couverte par les pays membres du CILS sera parmi celles les plus affectées par les changements climatiques futurs. Les réflexions météorologiques révèlent que l'Afrique occidentale a subi une hausse des températures de l'ordre de 0,6 à 0,7 degrés centigrade, c'est-à-dire une hausse beaucoup plus rapide que la moyenne globale. Par ailleurs, des changements majeurs sont survenus dans les régimes des précipitations tels que l'apparition d'une brusque alternance d'années humides et d'années sèches au cours de ces deux dernières décennies. La variabilité accrue des pluies et de l'eau caractéristique telles que les dates de début de saison et de fin de saison, la fréquence et la durée des périodes sèches et la recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur. Les dérèglements climatiques annoncés pourraient avoir un impact sévère sur la sécurité alimentaire due aux bêtes productives des cultures. Ainsi, les zones tropicales qui sont d'une part plus exposées que les autres changements climatiques et d'autre part déjà affectées par l'insécurité alimentaire se trouveraient-elles plus sévèrement frappées ? Dans cette perspective, environ 75 à 250 millions de personnes pourraient être affectées par un stress hydrique plus élevé en 2020 avec une incidence négative sur la disponibilité, l'accessibilité et la demande en eau. Les rendements agricoles des principales cultures réglementaires sous pluie pourraient baisser éventuellement jusqu'à 50% d'ici à 2020, ce qui exploserait à environ 40 à 170 millions de personnes supplémentaires à la faim et à la maldité. Et les risques climatiques pour l'agriculture, l'élevage et la pêche pourraient s'accroître au cours des prochaines décennies, en particulier dans nos pays à faibles revenus, dont la capacité d'adaptation est plus fragile. Citoyennes et citoyennes des États membres du CILS, la question de la sécurité alimentaire est indissociable de la problématique du dérangement climatique. Elle relève également du développement durable et de l'efficacité de la lutte contre la pauvreté. En effet, l'agriculture du fait des pratiques agricoles non durables est responsable pour environ 14% des émissions de gaz à effet de serre et même pour 17% si l'on y inclut déforestation et dégradation des soldes. Toutefois, l'agriculture pourrait contribuer à diminuer les effets négatifs du changement climatique. En effet, les petits agriculteurs ont de multiples possibilités pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Ils peuvent être assistés et facilement adopter des pratiques d'agricole durable telles que la réduction du travail du sol, l'accroissement de la matière organique du sol, l'augmentation du couvert végétal, la meilleure gestion des pâturages, la restauration des terres dégradées et les plantations d'arbres. À l'avenir, pour bien assurer la sécurité alimentaire, l'agriculture doit devenir résiliente. Face au changement climatique, à cet égard, les actions vigoureuses devront être entreprises au triple plan local, national et régional. Au niveau régional, le CILS, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a engrangé au cours des cinq dernières années d'importants acquis, ce qui lui permet, face au changement climatique, de contribuer efficacement au renforcement des capacités opérationnelles des États membres. En effet, différentes initiatives d'entreprises depuis 2011 permettent à présent au CILS de s'investir sur plusieurs thématiques en lien avec le changement climatique, à savoir l'amélioration des systèmes d'information climatologique, ainsi que la capacité d'analyse de l'évolution du climat et de ses impacts dans le secteur prioritaire, agriculture, eau, environnement, etc. Le renforcement des capacités des États membres par les formations diplômantes et les formations continues. Le renforcement des capacités de la négociation et de la facilitation de l'accès au marché carbone. Le renforcement des pays membres en équipements d'observation environnementaux et le renforcement des capacités des cadres nationaux dans la prise en charge du suivi environnemental. L'intégration du changement climatique dans les politiques, les stratégies et les plans de développement nationaux et locaux. La capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique et d'atténuation du risque climatique dans le secteur agricole. Et enfin, l'appui aux activités d'investissement portées par les collectivités décentralisées et par les associations pour l'adaptation au changement climatique. Au double plan national et local, des actions pertinentes sont déjà entreprises par les populations pour s'adapter au changement climatique. Ces innovations qui permettent d'améliorer la production agricole tout en amortissant les chocs climatiques mériteraient d'être renforcés et portés à une échelle supérieure. Il s'agira de consolider les acquis par l'intensification des interventions de terrain axées sur des pratiques d'agriculture intelligentes face au climat. Celle-ci combine à la fois d'un côté le recours au système d'information climatique et d'années précoces et aux technologies d'adaptation améliorant de stockage du carbone dans le sol et de l'autre, l'amélioration de la résilience des agriculteurs aux chocs climatiques. Notre sous-region s'organise actuellement pour mieux encadrer l'adoption et le relèvement d'échelle des techniques d'agriculture intégralement face au climat. La CEDAO, le CILS et l'UE-MOA, avec l'agriculture de plusieurs partenaires, ont adopté en juin 2015 à Bama-Coumali le cadre d'intervention de financement et de surévaluation de la CEDAO sur l'AIC, ainsi que la mise en place d'une alliance pour la convergence et la coordination des initiatives sur l'AIC en Afrique de l'Ouest. Citoyennes et citoyennes des États membres du CILS, la 30e journée du CILS se tient également à la veille la conférence des partis au COP 21, qui se tiendra en décembre prochain à Paris, en France. Cette conférence marquera sans nul doute un tournant dans l'île de l'éducation du climat. En posant les bases du prochain régime climatique, ce cadre devra engager les pays sur des voies de développement durable, devant le même conflit des besoins des présidents, notamment celles résidant dans les pays les plus vulnérables, nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si le changement climatique constitue un REL, ne reste pas moins qu'il offre des organismes internationaux de financement pouvant aider à y faire frais. Les gens devraient le saisir afin de réduire l'efficacité de la pauvreté rurale. Un médecin par exemple de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation des populations nécessitées de citoyens, citoyens des membres du CILS, jeune de toutes les... adressé, mais réveillement sincère en nous parlant de l'éducation. En effet, grâce au changement climatique et au donnant de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, n'importe quelle forme est constante au CILS. Pour terminer, j'ai eu le succès au CILS. J'encourage tous les organes du CILS à l'instablement au maintien du niveau de ces belles performances. Plus, c'est ce domaine de manière irréversible sans l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation et de l'éducation des états membres à l'éducation de l'éducation et de l'éducation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vive le CILS, vive la solidarité sahéliste-africaine, vive la solidarité internationale, je vous remercie. Le président de la République, Ibrahim Bouakar, est arrivé cet après-midi à Dakar, L'année 2015 est celle des grands défis pour le président Bakisala qui assure la présidence de la CEDEAO. Surtout avec la direction présidentielle le mois prochain en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Guinée qu'on a créé pour ne citer que ce pays. Le président sénégalais a convoqué sa paire ce samedi 12 septembre pour un sommet extraordinaire au cours duquel il sera aussi question de la crise britannienne qui a connu le bordissement. après un bref entretien avec son homologues sénégalais et qui prend ses quartiers au cœur de la capitale qui ne fait pas je pense que ça va qu'il y a besoin d'un comité sur tel ou tel sujet de préoccupation commune et c'est ça le cas ici à la carte dans ce très bon accueil. Nous souhaitons qu'on a toujours des élections apaisées, qu'elles soient inclusives et conviviales pour qu'on a pas comme elles. C'est ce que nous souhaitons dans l'espace cérébral comme l'ADEMCO-SI dans chaque campagne. Ici, il y a un cabinet avec le chef du gouvernement les ministres ont été du projet de l'exercice 2016 le projet concernant le secteur dans la sécurisation des personnes et le développement et l'amélioration des cas et pour plus de précision je vous propose d'écouter Adoï Gordia le ministre de l'Économie s'il a été interrogé par Kali Giatoukone. Aujourd'hui a eu le projet de loi des finances au titre de l'exercice 2016. Je précise que le processus sur la raison du budget dans notre pays a un certain nombre de règles serve un certain C'est en mai 2015 que ce projet a démarré par un cadrage macroéconomique qui a été approuvé par M. le Premier ministre de l'Anhemant. Aussi, les différents départements et les différentes nations ont été en train de la suite. Cela n'est suivi un arbitrage politique au niveau ministériel. Les conclusions de ces démarches qui ont été présentées au Conseil de cabinet cela avant la présentation du projet de loi de finance pendant le Conseil des ministres. Les documents qui ont été échangés et qui ont donné lieu à des débats touchent je dirais à la présentation non seulement des recettes de l'exercice 2016 qui connaissent une véritable évolution suite aux performances que nous enregistrons au niveau de la direction générale des douanes mais également au niveau de la direction générale des impôts. Mais il y a d'autres niches de recettes qui ont été explorées et les membres du gouvernement ont approuvé cette démarche. Nous devrions connaître donc une augmentation des recettes je dirais pratiquement de 3 à 4%. Pour ce qui concerne les dépenses le président de la république avait instruit au premier ministre que les dépenses de l'état soient non seulement plus efficaces mais qu'elles s'exécutent dans le cadre normé et orthodoxe qui devrait donc les gouverner. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de réduire les dépenses de fonctionnement cela aux dépenses des investissements. C'est pour cette raison que les propositions qui ont été approuvées je dirais les secteurs ont été repris dans la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre notamment donc la structuration des personnes et des biens mais deuxièmement qui est celui donc de l'amélioration des conditions et des vies de nos populations. ce sont les objectifs qui font l'objet je dirais de l'absorption d'un maximum des ressources qui sont affectées. Donc vous verrez que l'analyse de la République a on est 15% de nos dépenses au développement a également été en charge et entre la structure de projet en 2016 le développement de la l'amélioration le développement des espaces cultivables mais également des opérations du type tracteur motoculteur le développement des filières carité gomme arabique pour ne citer que cela mais nous allons aussi avoir un certain nombre de projets très importants notamment l'empoçonnement de nos bassins mais également dans le domaine de l'agriculture où nous avons prévu des ressources importantes. A cela je pourrais ajouter que ce sera une année de beaucoup d'investissement parce que nous aurons une multitude d'infrastructures qui vont commencer ou soit qui vont naître du fait des études qui vont aussi être initiées. voilà donc c'est un projet de budget ambitieux que nous avons présenté par devant le conseil des cabinets le processus budgétaire prévoit qu'après cette étape le conseil des ministres examine ce projet de loi de finances et qui par la suite sera donc débattu et certainement approuvé par la représentation nationale à l'assemblée. A la primature dans la matinée le premier ministre avait reçu en audience le chef adjoint du département afrique du FMI il a été question de l'économie malienne et de sa croissance Christian Dios nous fait le point au micro du candidat nous sommes venus pour faire notre surveillance de l'économie malienne donc pour donner des conseils au gouvernement pour améliorer la croissance dans le pays et nous sommes également venus pour faire le point sur le programme du Mali avec le FMI qui fait l'objet d'une revue tous les six mois on a fait le bilan que le gouvernement a rempli les objectifs qu'on s'était fixé ensemble pour la fin du mois de juin pratiquement tous les objectifs ont été rencontrés et maintenant nous sommes là pour nous fixer des objectifs pour les six prochains mois et y compris pour discuter avec le gouvernement de la loi de finances 2016 nous sommes venus sans complaisance pour mettre le doigt sur les problèmes et nous avons toujours pendant ces cinq ans trouvé de l'autre côté des gens qui voulaient travailler avec nous pour améliorer les choses et ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour moi j'ai eu le plaisir devenir au Mali coup des cinq dernières années et je vais passer le flambeau après cette mission à Lissandro Abrego qui sera à partir du 23 septembre le nouveau chef d'émission du FMI pour le Mali L'évolution des activités du plan de campagne agricole 2015-2016 on en parlait au conseil du cabinet élargi du ministère du développement rural au cours de la réunion le programme pilote de subvention des équipements agricoles et du processus de renouvellement des instances de l'APK m'a aussi été évoqué compte rendu la mine qu'Etat ce conseil de cabinet élargi intervient trois mois après l'adoption du plan agricole 2015-2016 cette année la réalisation de ces plans favorise une augmentation significative de la production agricole pour un coût total estimé à plus de 189 milliards de francs CFA Faut-il encore rappeler que les objectifs de production que nous nous sommes assignés sont entre autres au titre de production végétale 8 millions 5 820 tonnes de céréales 650 000 tonnes de graines de coton 199 775 tonnes de nyebés au titre de production animale 5 500 tonnes de lait collecté 70 000 tonnes de viande rouge Le ministre du développement rural a aussi salué les engagements du président de la république en faveur du monde rural Ce même engagement a été une fois de plus exprimé par le président de la république lors de l'adoption du plan de campagne agricole 2015-2016 par le conseil supérieur de l'agriculture à cette occasion le président de la république a promis de mettre à disposition du ministère développement rural un parc de 1000 tracteurs le coût de l'opération est estimé à 13,6 milliards et la subvention de l'état est de 50% à ces engagements il faut aussi ajouter le montant de 37 milliards approuvé par le conseil supérieur de l'agriculture pour la subvention des entrances agricoles destinées à l'intensification de production végétale animale et aquacole le chef du département a exhorté les différents responsables de ces services techniques à une synergie d'action pour la réussite du plan de campagne agricole les responsables des différentes structures ont promis un engagement sans faille pour l'atteinte des objectifs fixés par le département le plan suit son coût en matière de production on prévoyait 650 000 tonnes dans un mois nous allons commencer le programme de comptage pour fixer à peu près et réactualiser la production mais moi je crois qu'on ne sera pas loin des 650 000 tonnes le mandat du président de l'APECAM l'assemblée permanente des chambres d'agriculture étant terminée les deux journées seront également mises à profit pour rappeler le processus de renouvellement des instances de la fêtière visite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en deuxième région il était dans les locaux de l'IPR IFRA de Katibougou où il a échangé successivement avec les enseignants et les étudiants sous leur condition de vie et de travail l'idée est naturellement de recenser les préoccupations des uns et des autres afin d'y apporter des solutions Bréim Makone compte rendu le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est venu constater les conditions de vie et d'études des étudiants de l'IPR IFRA maître Moutaratal dit avoir un souci permanent du devenir des étudiants de l'IPR IFRA à l'instar des autres du Mali constater par moi-même les réalités c'est-à-dire les difficultés et les réalisations essayer d'apporter une solution aux problèmes identifiés et essayer de bonifier les acquis qui sont assez importants au niveau de l'IPR c'est cet ordre d'idées qui a occasionné la visite des locaux et un entretien avec le personnel enseignant le ministre Tal a aussi pris langue avec les étudiants de l'IPR IFRA la rencontre fut dédiée au recensement des préoccupations des étudiants et à la recherche des solutions d'idouane aux différents problèmes dans la mesure du possible et aujourd'hui les problèmes dont le secrétaire général de l'IPR et le comité M nous ont étalé ils n'ont pas commencé aujourd'hui il y a longtemps qu'ils étalent ça mais aujourd'hui nous avons vu que c'est vrai et vraiment l'AIM et ce que le ministre nous avons du boulot à faire il faudrait que les conditions reviennent pour les études à l'IPR Je suis satisfait parce que nous avons touché à beaucoup de points et ce que nous avons dit si c'est le cas je pense que ça ira dans peu le temps ici à l'IPR C'est notre raison d'être de donner au Mali les meilleures ressources humaines possibles pour assurer le développement de notre pays cela on ne peut le faire que si nous formons bien les étudiants on ne peut bien former les étudiants qui sont dans un cadre pacifié et on ne peut avoir un cadre pacifié que si nous faisons en sorte qu'ils aient l'ensemble de leurs droits mais dès qu'ils auront fini d'avoir tous leurs droits je veux leur exiger toutes leurs responsabilités et tous leurs devoirs et ils sont prêts à cela nous ne dirons jamais assez que le dialogue est et demeure un moyen efficace pour résoudre convenablement les problèmes scolaires et étudiants cette rencontre renforce davantage le climat de confiance entre les étudiants et le gouvernement le coût élevé de l'électricité le poids de la fiscalité et la concurrence déloyale sont entre autres préoccupations évoquées par des industriels dans la région de Koulikoro c'était lors de la visite des membres de la commission eau, énergie, industrie, mines, artisanat et tourisme de l'Assemblée nationale dans la région envoie spéciaux Arunagara Noum Sissoko Cette visite de terrain des élus de la nation en deuxième région a concerné les grands moulins du Mali l'industrie malienne du fer Imafair la société Dukure et Frères Sodouf Amaya Plastique et les nouvelles brasseries Bamakoise NBB Les responsables de ces industries ont fait part de leurs préoccupations aux visiteurs du jour Le problème des facteurs de production notamment l'énergie en termes de disponibilité et en termes de coûts Les difficultés aujourd'hui communes sont relatives à la fraude et à la concurrence déloyale et entre autres aussi la fiscalité douanière qui constitue aussi un boulot d'étranglement par rapport à ces unités qui sont en train aujourd'hui de faire de très bons boulots surtout en ce qui concerne la création d'emplois pour notre pays Auparavant les représentants du peuple ont visité le poste de transformation et de distribution d'EDEM SA de Koulikoro alimenté par le poste de Balengue à 50 km Nos difficultés aujourd'hui c'est par rapport à la ligne de transport de Koulikoro c'est en fait la vièce de la ligne parce que la ligne a été construite depuis 1975 et ensuite il y a aussi l'occupation de la ligne de la ligne A la station eau de surface de la Sommage les députés se sont intéressés au processus de traitement de l'eau ainsi qu'aux demandes relatives au branchement selon les responsables de la structure la nature du terrain ralentit les travaux d'extension du réseau et augmente les coûts d'investissement La commission travaux publics des domaines de l'habitat et des transports était également dans la région de Koulikoro ses membres ont rencontré les responsables des services publics et les populations qui souhaitent le revêtement des tronçons d'Yohila Masigi et Masigi Kuali compte rendu à Galia Gagissa et Sudikibalo Construite en terre sur une longueur d'environ 140 km la route d'Yohila Masigi Kuali contrairement aux autres reste praticable pendant l'hivernage le revêtement de ces taxes demeure une des préoccupations des autorités pour le bien-être des Isagi le Yohila est très accessible mais les routes sont dans un mauvais mauvais état les populations par ma voix en tout cas souhaiteraient voir que ces routes soient réhabilitées réhabilitées de la façon la plus concrète c'est à dire que ces routes permettent la circulation des personnes et des biens les membres de la commission des travaux publics des domaines de l'habitat et des transports de l'Assemblée nationale ont bien apprécié les efforts déployés par l'état même si beaucoup reste à faire l'objectif recherché c'est le désenclavement totalement du cercle tronçon Fana Beléco Ménan Kinyan jusqu'à la route de Sikasso et le tronçon Yohila Masiki Koale Face à l'occupation anarchique des emprises de la route les élus demandent plus de civisme C'est par suite des méconnaissances que les populations sont en train d'exploiter les emprises vraiment de ces tronçons mais je lance aussi un autre appel l'appel appartient aux autorités locales et coutumeurs des localités alors d'informer de sensibiliser de former ces populations pour qu'elles puissent quand même entretenir les emprises de part et d'autre La route Yohila Masiki Koale dessert une zone agro-silvopastorale par excellence Elle facilite ainsi les échanges commerciaux dans la zone et c'est pourquoi son revêtement demeure un défi à rélever Transport toujours le ministre des transports de l'équipement et du désenclavement a présidé la 24e session du comité de gestion des activités aéronautiques la session a fait le point des investissements à réaliser dans notre pays A l'ouverture des travaux le ministre Koumari a renouvelé sa confiance à la SECNA Isaac Tchene Cette 24e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales permettra de passer en revue les investissements en infrastructures aéronautiques au Mali ce qui permettra de poursuivre et d'intensifier les différents projets dans notre pays Il faut mettre un accent sur l'embellissement de la façade de l'aéroport de Bamako Seno pour rendre attractif cette plateforme et rendre plus sécuritaire et avec une prestation de services de qualité Le Mali n'en a pas douté à beaucoup d'ambition en matière de transport à rien L'attente de ces objectifs passe par la richesse des ressources nécessaires pour réaliser ces projets C'est pourquoi le Mali a renouvelé sa confiance à la SECNA Dans le souci de reprendre les activités au nord du Mali il est important de rappeler que la mise en eau progressive et par ordre de priorité du plan quinquennat de services et équipements est indispensable pour mettre en place les outils d'exploitation sur les sites du nord Des actions nécessaires au réaménagement de la zone clôture de l'aéroport de Bamako à la connexion de l'aéroport de Sikasso au réseau EDM pour son électrification à l'indispensable réhabilitation des infrastructures d'arrodromes et équipements d'aide à la navigation aérienne sont parmi les priorités de notre département et du gouvernement Cette session permettra entre autres d'examiner le point sur l'exploitation les équipements et infrastructures techniques Je vous l'annonçais dans les titres le prix de l'essence à la pompe baisse de 10 francs CFA par litre il passe de 750 à 740 francs CFA le prix du gazole connaît également une baisse de 9 francs CFA il passe de 650 à 641 francs CFA le pétrole lampant est maintenu à 555 francs CFA le litre les nouveaux prix à la pompe entre en vigueur demain samedi 12 août 2015 ces décisions ont été prises au cours de la réunion mensuelle de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers écoutons le directeur général de l'office Zoumana Mori Kolibali au micro de Burama Traoré le mois dernier nous avons diminué les prix à la pompe pour les principaux produits l'essence a diminué de 10 francs le gazole a diminué de 10 francs le pétrole avait diminué de 5 francs donc ces mois-ci encore le gouvernement a décidé de diminuer les prix à la pompe au vu de l'évolution du marché international nous sommes dans la fourchette de 3% et c'est cette fourchette là que nous sommes en train de répercuter actuellement sur le prix à la pompe l'essence va encore baisser de 10 francs ce qui fait en 2 mois 20 francs le gazole baissera de 9 francs ce qui nous amène à 19 francs en 2 mois donc tant que ça va continuer à baisser nous allons baisser si ça monte nous serons obligés de faire monter les prix quand vous prenez le volume des importations de pétrole des 5 ou des 3 dernières années on était à une moyenne de 2 à 3 millions de litres aujourd'hui on a atteint d'atteindre les 7 à 8 millions de litres par mois et nous nous rendons compte aujourd'hui que chaque litre de pétrole qui rentre au Mali représente une importation d'essence d'abord l'état perd des droits et taxes parce que le pétrole n'est pas vendu au prix du pétrole il est vendu comme de l'essence et en même temps ça crée des problèmes à nos moteurs donc c'est le pétrole qui permet aujourd'hui de faire le mélange et nous avons lors de nos missions à l'intérieur que plus de 40% des quantités que nous avons contrôlées sont des produits qui sont non conformes mais au niveau de l'ONAP nous avons des problèmes on n'a pas de laboratoire entre le temps du prélèvement et les résultats qui viennent de la direction nationale de la géologie et des mines bon il y a deux mois donc deux mois après si vous allez dire à quelqu'un bon tel prélèvement n'est pas conforme la personne peut nier mais le ministre est engagé à nous doter d'un laboratoire en 2016 qui permettra de contrôler les différentes quantités et de sanctionner immédiatement voilà ces nouveaux prix entrent donc en vigueur demain samedi 12 septembre 2015 et ce communiqué de presse sur la base des prix fournisseurs du mois de septembre 2015 les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés qu'en suit et applicables à compter du samedi 12 septembre 2015 supercarburant sans plomb 740 gaz oil 641 pétrole lampant 555 distillate diesel oil 641 foil oil 450 jet à 1 libre il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA par conséquent le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane il est de 879 francs CFA l'émission forum de presse reçoit le ministre de l'éducation nationale comme invité au cours de l'émission le ministre a donné les nouveaux critères d'orientation des élèves dans les établissements privés le ministre qui invite toutes les parties à la compréhension a été catégorique quant à l'application stricte des nouveaux critères d'orientation c'est du Baba Traoré on aura les élèves de l'état là où vraiment il y a les conditions requises par les passées effectivement on le faisait on faisait les directeurs d'académie envoyer la liste des écoles éligibles publiques privées éligibles donc nous avons trouvé pour cette année nous avons si vous avez suivi c'est pas si vous êtes au courant nous avons envoyé des missions sur tous les territoires toutes les écoles plus de 1000 écoles privées qui sont susceptibles de bénéficier des écoles de l'état des élèves de l'état nous avons fait le point il y aura donc le point qui va être fait c'est une évaluation c'est une fiche des renseignements par rapport au d'abord si ils ont ils ont l'agrément ensuite la qualité des nations est-ce qu'il y a des enseignants qualifiés est-ce que les structures les infrastructures sont correctes répondent aux normes tout un ensemble et aussi est-ce que les enseignants qui sont là-bas sont payés régulièrement il y a tout un ensemble de critères qui vont nous permettre de vraiment sélectionner des lycées privés des établissements privés pas lycées parce qu'il y a les secondaires techniques profondeurs qui peuvent bénéficier de l'envoi en tout cas de recevoir les élèves de l'état mais ça c'est un travail comme vous le conseillez très difficile très difficile parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu beaucoup d'intérêts en jeu on a besoin de l'accompagnement des journalistes parce que ceux qui ne vont pas avoir qui ne vont pas être retenus ils vont crier sur tous les toits vous allez voir les journaux vont crier commencer à critiquer le ministre de l'éducation nationale qui a pris de l'argent avec un tel qui est qui est qui est qui est qui est qui est on va aller de l'avant ok on va aller de l'avant et on demande votre accompagnement avant de faire vraiment écho de toutes ces rumeurs et ces accusations on demande vous venez vous renseigner parce qu'on a à la disposition tous les renseignements tous les renseignements puisque c'est à partir vraiment des documents bien faits et à partir des critères qui sont établis valables pour tout le monde avec des notes nous allons faire sortir la liste des écoles éligibles même celles qui ont l'habitude d'avoir des élèves peut-être qu'ils n'auront pas cette année parce qu'ils ne répondent pas aux critères mais c'est des actes je pense que pour m'encourager parce que ça ne va pas être facile voilà extrait de forum de la presse qui vous sera diffusé demain samedi à partir de 12h sur la télévision nationale la restauration de la filière bétail vient de la baisse du prix sur le marché local l'exportation du bétail malien et l'organisation de la filière comme arabique au Mali ce sont les sujets que vous propose le magazine les nouveaux défis du cadre intégré magazine que vous pourrez suivre juste après cette édition ce communiqué de presse du mouvement patriotique pour le renouveau en deux à l'occasion de l'en-deux du président Ibrahim Boubakar Keïta le président de la République Ibrahim Boubakar Keïta accédé à la magistrature suprême de notre pays le 4 septembre 2013 dans un contexte de crise politico-sécuritaire des plus aigus de cette date à ce jour des résultats tangibles prouvent à suffisance l'effort accompli pour redonner confiance aux maliens les responsables et les militants du mouvement patriotique pour le renouveau MPR à l'instar des partis politiques membres de la majorité présidentielle se réjouissent des résultats obtenus et félicitent le président de la République et le gouvernement pour les résultats obtenus s'engage auprès du président de la République pour l'atteinte des objectifs prévus au cours de son mandat 11 septembre 2001 11 septembre 2015 le monde se souvient il y a 14 ans les deux tours jumelles de World Trade Center étaient complètement boules de feu suite à un acte terroriste en ce jour d'anniversaire lugubre nous avons approché un témoin de l'histoire par n'importe lequel l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU ambassadeur au moment des faits Sheikh Sidhigara analyse le phénomène au micro de Souris Ibrahima Keita Les événements du 11 septembre 2001 ont psychologiquement marqué les Américains ils ont également psychologiquement marqué la communauté internationale parce qu'il y a eu 2977 victimes lors de ces événements et par la suite et les Etats-Unis depuis ont pris des mesures tacouniennes en matière de sécurité ils ont renforcé la sécurité nationale en créant une structure qu'ils ont appelée Department of Homeland Security ils ont créé une structure de contrôle dans tous les aéroports qu'ils ont appelés les TSC ils ont multiplié les actes juridiques comme le Patriot Act qui consistait à permettre à la justice de pouvoir agir contre des individus sans trop d'égard pour les procédures à condition d'être efficaces ils ont imposé des mesures de contrôle extrême aussi bien à l'arrivée des passagers qu'au départ des passagers des Etats-Unis mais aussi pour les marchandises et donc les règles d'immigration ont été rendues très robustes et le contrôle a été rendu très strict les Etats-Unis n'ont pas été les seuls à réagir 5 inspecteurs en service des inspections nommés à des départements ministériels ont prêté serment ce matin à la Cour suprême au compte du ministère de l'énergie et de l'eau M. Amadou Kouita et Mahaman Sandi nommés inspecteurs en chef des services Mme Diara Menata Koulubali inspecteurs des services économiques et les chargés en qualité d'inspecteurs en chef adjoint de l'inspection des finances au ministère de l'économie et des finances de veiller à la gestion administrative et financière de ce département le contrôleur général de la police Abdoulaye So et le colonel major Djem Fadjara sont les nouveaux inspecteurs en inspection des services de sécurité et de la protection civile renvoyée à leurs fonctions respectives par le président Etienne Kenney ils promettent tous d'accomplir leur mission avec patriotisme Rencontre d'échange sur la santé de la reproduction et sur la planification familiale organisée par le projet des politiques de santé des groupes futurs HPP l'objectif est d'attirer l'attention des acteurs de la santé sur l'importance de la santé maternelle Bédi Kouane Au Mali selon l'enquête démographique et de santé une femme mère toutes les trois heures des suites de complications de la grossesse et de l'accouchement c'est ce qui justifie cette rencontre de partage d'expérience avec les professionnels de la santé sur la planification familiale et sur la santé de la reproduction Elle est organisée par le projet de politique de santé et de groupes futurs HPP L'elfe policy project a aidé le Mali à élaborer notre plan d'action planification familiale qui est un plan de 5 ans de 2014 à 2018 Le projet HPP est l'illustration parfaite du partenariat fréquent entre l'USAID et le gouvernement du Mali grâce à ce partenariat il a été développé au Mali des outils forts et puissants de plaidoyer basé sur les évidences notamment des modèles rapides rapides religieux rapides femmes modèle goals Le projet de politique de santé avec l'appui de l'USAID a apporté une assistance technique au Mali pour renforcer la politique nationale de la santé Au regard de tous les avantages les responsables du département de la santé et de l'hygiène publique s'en réjouissent HPP a travaillé avec abnégation et persévérance sous le leadership du ministère de la santé et de l'hygiène publique avec l'appui financier de l'USAID Mali futur groupe Palladium a constamment fourni une assistance technique de qualité au ministère de la santé et de l'hygiène publique HPP a toujours supporté la participation des cadres du ministère de la santé et de l'hygiène publique dans les différentes conférences régionales La rencontre a permis à une quarantaine de participants de s'approprier pleinement des riches expériences en matière de santé En cinquième région départ d'une caravane de l'ONG Delta Survie Delta Survie bénéficiant donc de l'appui technique et financier du FUNIAP l'ONG veut faciliter le recrutement et la réinsertion des femmes malades de fistules dans quatre cercles de l'argent de Mopti Jules Samboussissoko La caravane d'information et de sensibilisation sur la fistule obstétricale de l'ONG Delta Survie Mopti est en route pour 30 localités dans les cercles de Mopti Banyangara Bankas et Koro L'UNFPA assure le financement Delta Survie s'occupe seulement de la réinsertion sociale des femmes malades de fistules mais cette fois-ci on veut aller à une prise en charge plus globale donc qui intègre même l'aspect médical Cette année la particularité c'est qu'on va travailler en collaboration avec l'association Guinard-de-Gon donc qui volontairement s'engage à aider dans les plateaux d'Ogon Le lancement de la caravane s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du programme observatoire de la fistule obstétricale dans la région de Mopti Delta Survie a envie de toucher six nouvelles communes Delta Survie et l'INFPA ont convenu d'aborder le problème de la fistule d'une manière plus globale pour atteindre les résultats sensibles L'ONG Delta Survie de 2008 à nos jours a atteint 400 villages à travers cinq cercles de la région de Mopti En sixième région dans le cercle de Diré l'ONG MSS à travers son programme Le Mali que nous voulons vient d'organiser une rencontre entre les différentes communautés des 13 communes du cercle de Diré objectif partager le contenu de l'accord signé à Bamako pour consolider la paix et la réconciliation Hamous Meyla C'est autour de la signative des accords ici du procès d'Alger que l'ONG AMSS a initié une rencontre de différentes communautés du cercle de Diré objectif partager les contenus et procéder à une large vulgarisation Cette rencontre est l'une des trois rencontres qui ont été prévues dans le programme le programme le Mali que nous voulons c'est un programme financé par ICO exécuté par la chassion malienne pour la survie au Sahel après la crise il y avait eu un processus de réconciliation et de paix donc l'objectif même de cette rencontre c'est de consolider les acquis tout ce que l'état y a à faire et nous on amène notre père à l'édifice si toutefois nos frères entre nous que ce soit noirs, blancs et autres ethnies on s'assoie et qu'on discute on aura un terrain d'entente et puis une sortie de crise pour les participants venus de 13 communes du cercle sans la paix et la réconciliation aucun acte de développement n'est possible je suis très content de cette rencontre parce qu'il n'y a rien sans la paix il n'y a pas de développement sans la paix c'est les réunions qui nous permettent de dire toutes nos difficultés depuis le retour de l'administration depuis la reconquête des régions du nord la paix et la réconciliation a été toujours le cheval de bataille de grandes autorités à travers le gouvernement malien à travers leurs partenaires le gouvernement américain à travers l'USAID apporte un soutien considérable à la formation dans différentes spécialités de la santé à l'école des infirmiers de Gao le programme Capacity Plus après son appui technique dans la formation du personnel de l'établissement a initié un projet de bourse d'études de 2014 à nos jours 204 élèves infirmiers et sages-femmes de parents diminués ont bénéficié de cet appui pour un montant de 78 millions de francs CFA L'ambassadeur des États-Unis au Mali en visite à Gao est allé s'enquérir du bon déroulement des activités Trissa Kone Cette visite de Paul Follomsby est la troisième du genre d'un ambassadeur des États-Unis dans l'établissement après celle de 2008 et de 2011 C'est cette raison qui a motivé en dépit des vacances les 204 étudiants bénéficiaires de la bourse du projet USAID Capacity Plus et leurs collègues à réserver un accueil grand air nature à l'hôte du jour Ce programme post-crise qui a coûté la bagatelle somme de 78 millions de francs CFA au gouvernement des États-Unis va renforcer la disponibilité des agents de santé dans le septentrion malien Il est à savoir que 92% des 928 agents de santé déjà formés à l'EIG servent dans les régions du nord Nous nous sommes dans l'ensemble du soutien à l'État malien Plus les choses s'améliorent plus nous avons de la chance aussi à bénéficier des appuis qui vont nous permettre encore d'améliorer en tout cas l'état de santé des populations Le projet Capacity Plus intervient à Gau depuis les années 2006 et depuis ce jour à aujourd'hui pratiquement si vous regardez l'école tout ce qui est appui technique en termes de matériel d'équipement informatique de matériel didactique électrique sont des oeuvres du projet USAID L'ambassadeur et le responsable de l'USAID ont assisté à une présentation de l'établissement ses défis et ses perspectives Paul Formsby s'est dit confiant en la formation des agents de santé au profit d'une population de plus en plus nécessiteuse votre institution fournit l'essence des prestataires dans les trois régions du nord du pays c'est pour quoi l'essence du gouvernement américain à travers USAID a été constatée à l'école de Pula de sa création aussi l'école a été fermée pendant une bonne partie de la crise à cause des pillages et de la destruction de ces infrastructures En reconnaissance aux efforts du peuple américain dans la résolution de la crise malienne les élèves ont réuni de nombreux cadeaux à la délégation une visite guidée des salles informatiques des démonstrations et du laboratoire a mis fin à la mission de l'ambassadeur des Etats-Unis au Mali dans la cité vu les problèmes techniques nous allons donc reparler du 11 septembre 2001 en septembre 2015 le monde se souvient donc qu'il y a 14 ans les deux tours jumelles de World Trade Center étaient complètement en boule de feu suite à un terroriste à un acte terroriste en ce jour d'anniversaire lugubre nous avons approché un témoin de l'histoire par n'importe lequel il s'agit de l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU ambassadeur au moment des faits Cheikh Sidi Yara analyse le phénomène au micro de Souris Ibrahim Akita Les événements du 11 septembre 2001 ont psychologiquement marqué les américains ils ont également psychologiquement marqué la communauté internationale parce que il y a eu 2977 victimes lors de ces événements et par la suite et les Etats-Unis depuis ont pris des mesures tacouniennes en matière de sécurité ils ont renforcé la sécurité nationale en créant une structure qu'ils ont appelée Department of Homeland Security et ils ont créé une structure de contrôle dans tous les aéroports qu'ils ont appelés les TSA ils ont multiplié les actes juridiques comme le Patriot Act qui consistait à permettre à la justice de pouvoir agir contre des individus sans trop d'égard pour les procédures à condition d'être efficaces ils ont imposé des mesures de contrôle extrêmes aussi bien à l'arrivée des passagers qu'au départ des passagers des Etats-Unis mais aussi pour les marchandises et donc les règles d'immigration ont été rendues très robustes et le contrôle a été rendu très strict les Etats-Unis n'ont pas été les seuls à réagir et tous les partenaires occidentaux et par la suite la communauté internationale ils ont renforcé aussi les mesures de protection la plupart des pays ont adopté des lois antiterroristes et les Nations Unies ont adopté une stratégie internationale de lutte contre le terrorisme nous avons atteint un point de non-retour en matière de sécurité depuis les événements du 11 septembre 2001 la mise en veille ou l'annulation du Patriote Act par l'administration Obama a permis de rétablir certains droits individuels et collectifs mais je ne pense pas que tous les droits soient rétablis et je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire et si la sécurité des nations est à ce prix-là il y a certainement des sacrifices à consentir mais en même temps il y a des obligations de tenir compte des droits fondamentaux de l'homme est-ce que la liberté le respect de la liberté des personnes telles que le veut la démocratie fait bon ménage avec la sécurité qu'on veut avoir actuellement après le 11 septembre ça c'est une excellente question je pense que les gens sont prêts à consentir des sacrifices les américains sont arrivés à enlever leurs chaussures pour accéder à la zone d'embarquement dans les aroports ils ont accepté à ce que leur bagage soit fouillé pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objet nuisible là-dedans tout ça au nom de la sécurité collective donc les gens sont prêts à consentir de sacrifices au nom de la sécurité collective il ne faut pas dévoyer ces sacrifices là ou des mesures au nom de la sécurité collective et les utiliser à des fins politiques ou à des fins de règlement de compte il y a des mesures extrêmes qui sont déshumanisantes pour l'être humain qui ne méritent pas d'être prises quelles que soient les circonstances les Nations Unies se sont mêlées de la question parce que c'est vraiment l'organe central l'organe où le consensus international s'est construit ça c'est les Nations Unies quand le problème s'est posé avec acuité et qu'on a commencé à beaucoup parler de violation de droit de l'homme les Nations Unies ont pris la question à bras de corps et tout de suite une stratégie est sortie qui a fait l'objet d'un consensus au sein de laquelle stratégie il est dit éviter de violer abusivement les droits de l'homme il faut des mesures de sécurité pour protéger les populations mais il faut s'attaquer au problème à sa racine qu'est-ce qui a fait le terror du terrorisme aujourd'hui c'est la misère c'est la pauvreté c'est l'injustice c'est la mauvaise répartition des ressources qui récèle les pays concernés donc les Nations Unies disent attaquez-vous à tout ça attaquez-vous à la malgouvernance et vous allez voir peut-être pas dans l'immédiat mais dans un futur certain vous allez voir les résultats que peut produire une telle démarche donc il y a une opération d'harmonisation qui a été menée au niveau des Nations Unies et au niveau national dans beaucoup de pays et dans les organisations régionales et sous-régionales il y a des conventions de lutte contre le terrorisme qui ont été adoptées et qui ont été inspirées par les principes contenus dans la stratégie des Nations Unies Nous venons de recevoir ce papier du gouvernement de la République qui informe l'opinion nationale et internationale suite à l'incidence survenue à la Mecque et ayant entraîné plusieurs morts que le Mali n'a enregistré aucune victime au service diplomatique suivent de près l'évolution de la situation au nom du président de la République le gouvernement a adressé condoléances les plus attestrées aux familles des défens aussi qu'à sa majesté des deux saintes mosquées signé le ministre des relations religieuses et du culte Nos envois spéciaux à la Mecque nous informent que les pèlerins maliens sont actuellement à la Mecque où ils ont déjà fait l'humour Les pèlerins s'adonnent à la prière et bien sûr aux bénédictions pour en parler Nous écoutons le délégué général du HAD Abib Khan il est au micro de notre envoi spécial Mahamadou Doumbia Tous les pèlerins maliens sont maintenant à la Mecque avant d'y arriver ils ont porté la tenue blanche appelée Ihram et de se sacraliser pour faire l'umra ou petit pèlerinage tout au long du parcours entre Médine la ville où repose le prophète Mohamed Pé et celui sur lui et la Mecque ils ont en tenu ensemble le Talbiya Me voici tout à toi Oh mon Dieu Me voici tu n'as point d'associer Me voici à toi l'ouange et la grâce c'est le royaume tu n'as point d'associer le humra se passe à la Kaba dans la grande mosquée de la Kaba qu'on appelle Haram donc ça commence là-bas et ça finit là-bas donc quand le jour du Hach arrive vous allez voir tout de suite qu'on va quitter la Mecque et on va dans les banlieues là où se trouvent Mina Arafat Mouz Dalifa arrivés à la Mecque à la Kaba ils ont fait le Tawaf les 7 circombulations et ensuite 7 fois le parcours entre Safa et Marwa d'environ 450 mètres par tour dans une marée humaine indescriptible tout en faisant des prières et des bénédictions c'est l'histoire d'une femme la femme qui s'appelle Hajara qui était la femme de notre prophète Ibrahim Al-Khalil il a laissé son enfant bébé avec sa femme Hajara à la Mecque après avoir fini de construire la Kaba et l'enfant a eu soif elle venait s'arrêter sur la colline de Safa elle est regardée de loin elle voyait qu'il y a quelque chose qui flottait elle a pensé que c'est de l'eau donc elle a fait le tour entre Safa et Marwa cette fois à la richesse de l'eau pour l'enfant et là le miracle du dieu est arrivé l'enfant pleurait et l'eau a jaillu sous les pieds d'Ismaïl c'est ce qui a donné les amzams dans cette période de sacralisation il est interdit aux pèlerins de se raser de se couper les oncles sauf après l'oumra et après l'oumra on peut s'habiller normalement voilà c'était un reportage donc de Mahamadou Doumbia sur l'oumra c'est donc la page noire de ce journal qui arrive ce vendredi le président de l'Assemblée nationale a reçu deux délégations composées de parlementaires guinéens burkinabés et sénégalais sont venus présenter les condoléances de la CDAO suite au décès de notre compatriote Cheikh Abdelkader dans Soko secrétaire général par intérim de la CDAO le compte-rendu d'audience avec Samba Dagameïssa Thiedi Kamara et Mouis Traoué La vocation du parlement de la CDAO est devrée à l'intégration des 14 états membres de la communauté une organisation dont le fonctionnement repose sur les compétences de cadre telle notre compatriote Cheikh Abdelkader dans Soko décédé le 6 septembre 2015 à Abuja honorable dans Soko nous l'avons connu le peu de temps que nous avons passé avec lui vraiment c'était un homme sympathique très jovial nous regrettons tout simplement son départ nous avons été très bien reçus nous avons échangé entre autres des questions liées au renforcement des prérogatives du parlement de la CDAO avec le président de l'Assemblée nationale qui nous a encouragé et qui nous a assuré de son soutien pour que nous puissions aller de l'avant le président de l'Assemblée nationale a reçu les parlementaires africains en deux vagues une délégation composée d'élus burkinabés guinéens et sénégalais Dr Cheikh Abdelkader dans Soko secrétaire général par intérim du parlement de la CDAO s'en est allé le corps ramené par ses collègues de service de la CDAO a été conduit hier sa dernière demeure à Niamakoro en plus de ses proches il laisse des cœurs attristés au parlement de la CDAO à Abuja et aussi dans le monde de la communication au Mali Fadem Bakheta désolation pour le parlement de la CDAO en général et le Mali en particulier ils viennent de perdre une référence Dr Cheikh Abdelkader dans Soko s'en est allé il occupait le poste de secrétaire général par intérim de cette institution diplomatique pour service rendu le président la République ordonne que le défunt soit élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Mali à titre posthume Né en 1954 à Tukoto dans le secte d'Equita Cheikh Abdelkader dans Soko a un doctorat en sciences de l'information et de la communication Journaliste chevronné ambusé et pétri de qualité Kader par son cursus scolaire et professionnel a fait la fierté de la 10ème promotion du secteur de Dakar mais aussi du lycée de Banankoro Kader avait soif de savoir sa brillante carrière le prouve tout au long de sa vie toujours soif de savoir Kader entame en 1985 des études poussées en relation internationale à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne il est obtenu en décembre de 1998 le dépôt des principaux spécialisés DSS en développement et coopération sur la même lancée il s'inscrit à l'Université de Paris Panthéon-Assas où il décroche en juillet 1991 un doctorat en sciences de l'information et de la communication Kader est un nom attaché de presse à la présidence de la République de juin 1992 en novembre 1995 il devient ensuite conseiller à la communication de l'Amassade du Mali au Sénégal conseiller à la communication de l'Amassade du Mali en Belgique et secrétaire général par intérim de ce même parlement de la Céreau de 2012 jusqu'au dimanche fatidique 6 septembre 1995 Kader a été réellement tout pour la famille Dieu lui a donné un lourd fardeau parce qu'il est actuellement l'un des derniers fils du vieux il s'est acquitté vaillamment de ce lourd fardeau ses collègues de service touchés par la perte cruelle d'un de l'heure se réjouissent de l'organisation de cet hommage d'adieu à l'intention d'un homme qu'il qualifie d'impressionnant la plus grande réalisation des cadres est intervenue en 2013 à sa prise de fonction au poste de secrétaire général par intérim lorsque le parlement était dans le processus de lutte pour le renforcement de ses prérogatives sous le leadership de l'honorable président du parlement le sénateur Ike et Kwele Madu du Nigeria Kader a élaboré une feuille de route et s'est battu avec acteur auprès des autorités de la CEDEAO jusqu'à la production de la version finale du projet d'acte additionnel relatif au parlement de la CEDEAO soumis c'est quelqu'un qui a bien mérité de son pays le temps qu'il a passé à Bouchard au titre de la CEDEAO il a fait tout ce qu'il devait faire et vous avez entendu vous-même on a déclaré ici qu'il a entrepris quelque chose de très important c'est le document additionnel et ça il va être question du document additionnel après sa mort et je pense qu'en tant que parlementaire nous allons éviter de façon à ce que ce document additionnel soit en tout cas pris en compte il est toute la considération qui doit lui venir pourvu que les jeunes journalistes emboîtent les pas à cet illustre disparu qui a choisi comme thèse de mémoire la télévision malienne culture et éducation il laisse derrière lui une épouse deux enfants ainsi que des amis et collaborateurs inconsolables d'or en paix Amen c'est la fin de cette édition retrouvez demain à 13h à Madou Sankar et je vous retrouve pour l'édition du soir à demain Sous-titrage Société Radio-Canada